... J'ai eu l'idée de faire ce livre parce que, pour remonter un tout petit peu en arrière, et je suis très très contente qu'il y ait ce livre ici, que la librairie l'ait apporté, ce livre qui s'appelle « Je ne lui ai pas dit que j'écrivais ce livre », qui est un livre qui date de 8 ans, il y a 8 ans à peu près, qui est un livre sur les enfants des rescapés des camps nazis. Comment est-ce qu'on vit quand on a un parent qui est revenu des camps ? Et dans ce livre, l'un des fils de Simone Veil avait accepté de témoigner, le plus jeune, Pierre-François Veil. Et ce qui n'est pas rien, parce que pour tous les enfants, c'est très très difficile de parler de cette histoire de leurs parents, mais en plus, quand son parent s'appelle Simone Veil, que c'est un personnage aussi public et aussi important, c'est extrêmement difficile. Il avait accepté, il m'avait dit qu'il fallait quand même qu'il montre après son témoignage à sa mère, parce que c'est un peu normal, elle est si connue, bon. Et voilà, il avait accepté, ce livre est paru avec le témoignage de Pierre-François Veil, qu'il a beaucoup aimé. Pierre-François Veil a été extrêmement touché de pouvoir parler une fois de cette histoire, de ce que ça lui avait fait, lui comme enfant, l'histoire de sa mère. Et puis, à la mort de Simone Veil, je lui ai envoyé un mot, parce que je pensais bien à lui, bien sûr, au moment de sa disparition, qui, pour beaucoup de monde, et moi en particulier, mais vous aussi beaucoup, sinon vous ne seriez pas là, la mort de Simone Veil, ça n'a pas été rien. Ça a été un moment extrêmement émouvant, et je lui ai écrit un mot, et il m'a répondu. Et il m'a répondu, et il m'a dit, mais je voulais vous dire que maman, parce qu'il dit toujours maman, avait beaucoup aimé votre livre sur les enfants des rescapés. Donc il y a un lien comme ça, qui s'est tissé entre l'un des fils de Simone Veil et moi, très ténu, très léger, en huit ans, on s'est parlé deux fois. Mais après sa mort, à un moment de la mort de Simone Veil, il se trouve que l'éditeur, donc Tohu Bouhu, a écrit des livres en partenariat, enfin pas en partenariat, mais avec la complicité de famille, sur des grandes personnalités. Il en a fait un sur Jacques Chirac, un sur François Mitterrand, un sur De Gaulle, comme ça, avec des archives privées auxquelles lui ont donné accès les familles. Et je me suis dit, mais enfin, il faut absolument le faire sur Simone Veil, et j'ai cette porte d'accès, peut-être, qu'il acceptera par l'un de ses fils. Et voilà, il a accepté, et il a convaincu son frère, et donc les deux frères m'ont donné accès à ces archives privées. Ce que je ne savais pas, c'est que les archives privées, quand j'y suis allée, c'est 450 cartons absolument énormes, déposés aux archives nationales. D'ailleurs, le conservateur en charge de ce fonds m'a dit depuis que c'était plus 450, mais 470 cartons, qui ont été en partie classés, mais pas totalement, et dans lesquels on trouve des lettres, on trouve des photos, on trouve des articles de journaux qu'elle a conservés. Mais aussi toutes sortes de choses tout à fait surprenantes, des badges quand elle allait à des congrès, qui ne sont pas tous forcément essentiels. Mais enfin, elle a tous ses agendas depuis les années 1960, tous ficelés par année, les 4 trimestres, comme on avait avant, les petits agendas papiers. Et c'était déjà ça, c'est la première chose bouleversante. Parce qu'on se dit, mais pourquoi cette femme a tout gardé ? Non seulement elle a tout gardé, mais elle a tout gardé, et elle a tout classé, en grande partie classé. Je sais que quand c'est arrivé aux archives nationales, c'était déjà assez bien classé, même très bien classé. Et c'était évident qu'elle voulait transmettre tout ça. Ce qui est tout à fait, pour moi, je l'interprète, c'est ce désir de tout garder. Il y a des choses essentielles, je vais vous en montrer quelques-unes. Il y a des choses comme des badges, comme quand on va à un colloque, qui n'est pas le colloque du siècle, ce n'est pas indispensable de le garder. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser que cette femme qui a été confrontée à la disparition, à l'effacement dans son enfance, qui a perdu tant de membres de sa famille tuée par les nazis, il y avait une espèce d'exigence à garder toutes les traces possibles. Et ça, c'est un des aspects, avant même d'entrer dans les archives, qui est totalement bouleversant. Voilà, alors je n'ai pas regardé les 450 cartons d'archives. Je pense qu'un historien devrait faire ce travail. Ça prend une vie, peut-être, des années et des années, ce n'a pas été mon cas. Mais j'ai travaillé avec la conservateur chargée du fonds privé de Simone Veil, qui m'a guidée dans ses archives. Parce que je savais quand même un peu ce que je cherchais. Pas toujours, il y a eu des surprises, mais je savais un peu. Par exemple, pour faire ce livre, j'ai énormément regardé d'émissions de télévision dans lesquelles elle a témoigné. J'ai écouté beaucoup d'émissions de radio. J'ai lu tout ce qui a été... Enfin, beaucoup de livres. Enfin, il y a très peu de livres qui ont été écrits sur elle. Mais il y a une ou deux biographies que j'ai lues, notamment quelqu'un qui s'appelle Maurice Safran. Enfin, je me trompe parfois sur son prénom, mais je pense que c'est Maurice Safran. Et comme ça, autour d'une page, je savais qu'elle parlait d'une lettre de sa mère, écrite au moment où elle a été arrêtée par la Gestapo. Je savais qu'elle parlait, dans une émission qui a été faite très bien d'ailleurs sur Public Sénat, d'un questionnaire auquel elle avait répondu au moment où elle était magistrate et qui était un document essentiel. Donc, il y avait des petites choses où je disais à un conservateur, mais où c'est ça et ça ? Vous l'avez ça et ça ? Et puis, il y a aussi des choses que j'ai trouvées, voilà, par... sans savoir, sans m'y attendre. Et donc, il y a aussi des photos. Je vais vous montrer aussi quelques photos. Enfin, je ne vais pas vous monter énormément de documents, parce que d'abord, on n'a pas le temps, et puis ce n'est pas le but, mais quelques documents. Il y a aussi des photos, un grand nombre qui ont été données par les fils Veil, qui m'ont donné des CD avec énormément de photos. Et puis, pour sa vie politique, il y a bien sûr des photos d'agences. Quand elle est ministre, c'était des agences qui la prenaient en photo. Et puis aussi des photos qu'on a trouvées, que j'ai trouvées aux archives nationales dans des caisses et dont personne ne sait qui est le photographe. Je vous en montrerai quelques-unes. Et c'est totalement inattendu. Et même certaines photos que les fils ne connaissaient pas et qu'on trouve en farfouillant dans des cartons. Je vais vous montrer la première image. C'est une image qui peut surprendre. C'est l'image qui ouvre le livre. Vous allez bien vous demander pourquoi il y a cette femme, Simone Veil, avec une truelle, qui ouvre le livre. Ce n'est pas l'image la plus connue de Simone Veil. Il y a quand même Simone Veil à la tribune de l'Assemblée nationale sur la couverture. Vous pouvez être rassurés, sinon on ne comprendrait pas. Mais j'ai absolument tenu à ouvrir le livre sur cette photo. Et je l'explique évidemment au début du livre. Cette photo, c'est une photo où Simone Veil inaugure un hôpital. Je crois que c'est à Dunkerque. Et pendant sa carrière de ministre de la Santé dans les années 70, elle a inauguré énormément d'hôpitaux. Vous savez, on pose la première pierre, on va de la truelle, etc. Or, il y a un film en 1976 d'un réalisateur qui s'appelle Jean-Emile Jansson, qui est le premier à avoir interviewé Simone Veil sur sa déportation. C'est un film, c'est un long entretien extraordinaire, où elle est magnifique, où elle est très belle, et où elle raconte l'horreur. Et ce film s'ouvre sur une séquence extrêmement brève. Ça dure mais quelques secondes. Alors là, évidemment, ce n'est pas l'image du film, mais c'est une image analogue. Où on voit Simone Veil arrivant dans un tailleur saumon, Chanel, avec son collier, son chignon, parfait, toujours parfait, et au milieu de nos tables, comme ici, pour inaugurer un hôpital. Et on la voit avec la truelle, et une personne à côté d'elle, un homme lui dit « Oh mais Madame Veil, vous êtes douée, vous vous y prenez bien. » Et à ce moment-là, elle lui répond, la caméra remonte vers son visage, et elle lui répond « Oui, vous savez, ça a été mon métier. Vous savez, j'ai fait ça dans les camps. J'ai fait ça de la maçonnerie, etc. » Et hop, et la caméra s'en va, et on voit les personnes autour un peu interloquées. Et pour moi, c'est un moment extraordinaire, parce qu'il y a à la fois, évidemment, la beauté et l'élégance de Simone Veil. Il y a cette manière, ou d'un seul coup, avec une manière totalement frontale, dans un moment très protocolaire, où elle a cette parole qui n'est pas du tout, entre guillemets, à sa place, ce moment, où elle fissure complètement quelque chose de ce moment, qui est, pour moi, dit énormément d'elle, de qui elle est, de son courage, de sa manière très frontale de parler, de ne jamais se dérober. Et à cette époque-là, il faut se souvenir qu'on ne parlait absolument pas des rescapés des camps nazis. C'était quelque chose dont on n'en parlait pas, c'est tout. C'était encore complètement tabou. Tout ça était sans doute trop proche. Il y avait la nécessité de réconciliation nationale après la Deuxième Guerre mondiale. On parlait beaucoup de la résistance, pas beaucoup de la collaboration, même pas du tout, et pas des juifs massacrés. Et donc, cette manière de parler à ce moment-là, de ce qu'elle a dit, est pour moi très... ce qui donne le ton, qui est pour moi Simone Weil. Et d'ailleurs, une de ses campagnes de déportation, qui s'appelait Annise Stern, qui est devenue par suite psychanalyste, a dit de Simone Weil, cette phrase, je trouve magnifique, que Simone Weil avait la folie de la vérité et qu'elle avait une manière de parler qui était sans concession. Et je trouve que, voilà, cette scène est une scène pour moi absolument emblématique que j'ai tenue à mettre en ouverture de ce livre. Et donc, l'interview dont je parlais, elle se passe en 1976. C'est un documentaire qui s'appelle « Deux ou trois choses qu'elle nous dit d'elle ». D'ailleurs, on peut le voir sur Internet. C'est un documentaire extraordinaire de Jean-Emile Jansson. C'est en 1976, c'est un documentaire qui n'a pas dû... qui a dû passer comme ça, à une heure peut-être tardive, qui n'a pas été très regardé. Le moment extrêmement important, c'est lorsqu'en 1979, le 6 mars 1979 exactement, après que la série américaine « Holocaust » ait été diffusée à la télévision, donc une série... Peut-être que vous vous souvenez de ce que c'est, donc une série américaine qui raconte la montée du nazisme et l'histoire d'une famille juive en Allemagne. Il y a une émission des « Dossiers de l'écran » représentée par Armand Jameau, qui était une émission très très connue à l'époque. Et donc il y a un débat après cette émission, après cette projection de la série « Holocaust » en conclusion, un débat sur la déportation, où il y a Simone Veil, qui est déjà ministre de la Santé en 1979, depuis longtemps, qui est la personnalité politique préférée des Français. Il y a d'anciens résistants qui sont invités aussi. Et ce jour-là, toujours pareil, toujours aussi belle, et toujours aussi... des propos toujours aussi directs. Elle raconte ce que c'est que l'horreur de la déportation, la pourriture, les massacres, etc. Et elle est là, très posée. Et là, à cette époque-là, il n'y avait pas 50 chaînes de télévision comme aujourd'hui. Il y en avait, je crois, deux peut-être. Et donc il y a 20 millions de téléspectateurs qui voient Simone Veil témoigner. Et c'est là que son témoignage a vraiment été un séisme. en France. Puis sur le lendemain, tous les journaux, la plupart des journaux, faisaient leur une sur le témoignage de Simone Veil. Alors celui que je vous montre là, il y en a d'autres dans le livre. Il y a Le Figaro, des journaux qui n'existent plus aujourd'hui, Le Matin de Paris, des machins. Beaucoup faisaient leur une sur le témoignage de Simone Veil. Alors là, ici, c'est France Dimanche. Je pense que c'est un journal qui n'existe plus, qui était un peu ce qu'on appelle un tabloïd, un journal un peu à scandale. Alors Simone Veil, sa beauté a fait reculer ses bourreaux. C'est une très, comment dire, racoleur comme titre. Enfin, ce n'est pas totalement faux, puisque dans ses mémoires, si vous les avez lues, elle raconte qu'à Auschwitz, elle a été sauvée, puisqu'une capot l'a trouvée si belle, qu'elle lui a dit, toi, tu es trop belle pour mourir ici. Et elle lui a proposé d'aller travailler dans un commando moins difficile. Et Simone Veil a dit, d'accord, à condition d'y aller avec ma mère et ma soeur, qui sont aussi déportées avec moi. Et la capot a accepté. Et c'est sans doute, effectivement, ce qui leur a sauvé la vie. Même si ce titre est assez racoleur. Mais ça, c'est une des archives, par exemple, qu'on trouve, qu'elle a gardées. C'est tout ce qu'il y a dans les caisses, les archives privées, c'est elle qui les a gardées. Mais ce n'est pas un secrétaire. Non, c'est elle qui a gardé. C'est aussi quelqu'un qui faisait beaucoup, beaucoup d'albums de photos. Simone Veil, elle gardait, donc, elle faisait tout. Alors, cette photo, c'est une photo que vous avez peut-être vue, qui a été diffusée un certain nombre de fois dans des documentaires à la télé, à sa mort, notamment. C'est une très belle photo. C'est une photo, donc, de sa famille en 1930 à Nice. Puisque Simone Veil est née en 1927 à Nice. Et, bon, on ne voit pas son père, parce que son père, c'est celui qui prend la photo. Mais, donc, il y a sa mère, sa mère, Yvonne, complètement à gauche, c'est sa soeur Denise. Denise, qui, elle, ne sera pas déportée à Auschwitz, mais qui s'engagera dans la résistance très jeune, à 20 ans, et qui sera déportée à Ravensbrück comme résistante, et qui, par la suite, sera très connue. Elle viendra de Nice Vernet et sera très, très active pour la mémoire de la résistance en France. Sa mère, donc Yvonne, qui mourra à Auschwitz. Sur ses genoux, il y a son fils Jean, le seul de ses fils, parce que sinon, elle n'avait que des filles. Jean qui mourra aussi en déportation. Tout honnêtement à droite, c'est sa soeur Madeleine, dite Milou, qui est déportée aussi avec Simone et leur mère Yvonne, à Auschwitz. Et Milou survivra aussi à Auschwitz, mais elle mourra dans un accident de voiture en 1952. Et puis là, la petite, c'est Simone Veil. Alors, moi, j'adore cette photo, parce qu'on voit qu'elle fait la tête, qu'elle n'est pas du tout contente. Et en fait, elle a souvent dit qu'elle ne supportait pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qu'elle sur les genoux de sa mère. Et qu'elle a eu une relation extrêmement fusionnelle avec sa mère. Elle le dit tout au long de ses mémoires, que si elle est devenue ce qu'elle est devenue, c'est grâce à l'amour de sa mère, c'est grâce à l'énergie que lui a donnée sa mère. Elle dit d'ailleurs, ma mère, c'est la personne la plus importante de ma vie. Elle le dit jusqu'au bout, toujours, toujours, toujours. Et là, on la voit, c'est une scène, évidemment, beaucoup moins tragique. On la voit qui fait vraiment la tête, parce que c'est son frère qui est sur les genoux, qui est sur les genoux de sa mère. Alors, en même temps, quand on voit cette photo, évidemment, c'est terrible, parce qu'on a une famille heureuse, avec plein d'enfants, Nice, tout ça. Simone Veil a souvent dit qu'elle avait eu une enfance absolument extraordinaire, avec la mer, le soleil, etc., ses parents qu'elle adorait, ses frères et sœurs, et évidemment, tout s'écroule assez vite avec l'arrivée de la guerre. Ça, c'est un document, alors qu'il n'est pas dans les archives nationales, c'est aux archives de Nice, qui est un document où Simone Veil est enregistré comme israélite, puisque à partir... Donc, il y a eu le... Il faut dire que la famille de Simone Veil était une famille très, très, très française qui ne s'occupait absolument pas d'être juive ou pas juive. Ce n'était pas... Ce n'était pas du tout religieux. Ils n'étaient pas... Ils ne reniaient pas le fait d'être juif, mais ils n'y connaissaient rien. D'ailleurs, ils se sont même fait attraper, paraît-il, une fois, par une cousine en train de manger la choucroute le jour de Yom Kippour. Enfin, bon, ils n'y connaissaient rien. Enfin, ce n'était pas du tout. Et le père de Simone Veil était un ancien combattant qui a été prisonnier pendant la guerre de 14-18, qui se souvenait de Pétain, etc., qui avait été quand même, pour le bien général, c'est important. Et donc, pour eux, le fait qu'on puisse persécuter les juifs et notamment les juifs français, parce que eux, ça a été, comme pour tous les juifs français, un choc épouvantable, puisque, bon, pendant la guerre, il y a eu deux statuts des juifs. Le premier, le 30 octobre 1940, pour la zone occupée où les juifs devaient se faire recenser et exclut d'un certain nombre de professions, la presse, l'enseignement, la politique, etc. Et dans la zone libre, ils ont aussi l'interdiction d'exercer un certain nombre de professions. Et d'ailleurs, le père de Simone Veil, qui était architecte, n'a plus eu le droit d'être architecte. Donc, ça a été un moment extrêmement difficile financièrement. Là, ils ont complètement chuté. On croit toujours que Simone Veil est d'une origine très bourgeoise. Absolument pas. Son grand-père était employé au gaz. C'est absolument pas une famille bourgeoise. Simplement, son père était architecte. Et ça marchait pas trop. C'est pour ça qu'il est parti de Paris sur la Côte d'Azur, sans construire des villas sur la rivière. Ça marchait un peu, mais pas extraordinairement. Et puis, arrive le statut des Juifs. Il n'a plus le droit d'exercer. Donc, elle n'a absolument pas eu une enfance riche. Elle n'est pas du tout, du tout, d'une enfance riche. C'est son côté très chic qui le fait croire. Mais bon. Et puis, donc, il y a un deuxième statut des Juifs, le 2 juin 1941, où cette fois, les Juifs de la zone libre doivent aussi se faire recenser. Alors, ce document est un petit peu postérieur à 1941. Il date de 1942. Mais enfin, j'imagine qu'elle a eu toutes sortes de papiers à faire à cette époque-là. Et donc, il y a toujours écrit « Israélite ». Voilà. C'est un des documents sur l'obligation qu'avaient les Juifs de se faire désigner comme telles. Alors, la région de Nice reste dans la zone libre. Et puis, le 11 novembre 1942, ce sont les troupes italiennes qui envahissent Nice. Et à ce moment-là, il y a un peu de répit. Les Juifs ne sont pas du tout persécutés par les Italiens. Et surtout, les Italiens n'avaient pas du tout envie que les Allemands et les Français se mêlent des territoires qu'ils occupaient. Donc, ils ont été à peu près tranquilles. Sauf qu'en 1943, c'est en juillet 1943, l'Italie de Mussolini capitule. Et donc, ce sont à présent les troupes allemandes qui arrivent à Nice en septembre 1943. Et là, c'est vraiment pour la famille Jacob à l'époque, puisque elle ne s'appelait pas Veil, le début de l'horreur totale. Et donc, ils doivent se cacher. Ils ne peuvent plus habiter chez eux. Ils habitent chez des amis qui les cachent à droite, à gauche, etc. Simone Jacob prépare quand même son baccalauréat chez des amis. Elle n'a plus le droit d'aller à l'école. Elle ne va plus au collège. Elle prépare le baccalauréat chez des amis. Et puis, parce qu'on lui apporte des copies, des amis, des élèves, il lui donne les copies des cours. Et tout ça est très, très dangereux. Elle passe quand même les épreuves du baccalauréat, le 29 mars 1944. Parce que c'était très avancé cette année-là, les épreuves du bac, parce que tout le monde s'attendait à un débarquement dans le sud de la France. Et donc, ils ont avancé les épreuves du bac. Et puis, le lendemain, elle est arrêtée, donc le 30 mars 1944. Et par un concours de hasard terrible, elle est arrêtée en même temps que sa mère, son frère et sa sœur Madeleine. Et ils sont emmenés dans ce qui est le siège de la Gestapo à Nice, qui est l'hôtel Excelsior. Et là, il y a dans les archives cette lettre. Cette lettre que je cherchais, parce qu'il en était question, comme je disais tout à l'heure, dans la biographie de Maurice Safran. Et c'est une lettre terrible. Et quand je l'ai eue dans les mains, je me suis mise à trembler. Enfin, c'était absolument... C'est en fait cette lettre, c'est la lettre qu'est écrite Yvonne Jacob, alors qu'elle est à l'hôtel Excelsior, au siège de la Gestapo. Et elle écrit à un de ses voisins, le docteur Guiberto, qui était un grand ami de la famille. Il y a quelques courriers avant son arrestation qu'elle envoie aussi au docteur Guiberto. Il les a tous gardés. Il les a tous restitués au Sœur Veil après la guerre. Sœur Jacob, pardon. Et donc cette lettre, qui est dans un papier, je ne sais pas comment elle a trouvé ce papier, très très fin, son écriture, elle lui écrit... Donc elle vient de se faire arrêter. Et puis elle lui demande s'il peut lui faire parvenir un certain nombre de choses. Des couvertures, des sacs de couchage, de la vaisselle, de la poudre à savon. Elle demande pour son fils Jean des cravates, pour elle de la poudre de riz et sa robe bleue à fleurs blanches, pour ses filles des robes d'été dont une en toile bleue, une brosse à habits, et puis des livres, une bible, les fables de la Fontaine, des tomes de Molière, du Racine, Pascal et quelques autres. Et pour moi, cette lettre, quand on sait où elles vont, où ils vont tous, cette lettre est absolument terrible. Absolument terrible. Et de cette femme si raffinée, qui lit du Racine, de la Fontaine et qui va partir vers l'horreur. Après l'Excelcior, ils sont envoyés au camp de Drancy. Et ça, c'est une carte. Quand les gens arrivaient, c'est aussi aux archives nationales. Quand on arrive à Drancy, il y a des fiches pour chacun. Et sur cette fiche, il y a un B bleu. Le L, personne n'a réussi à m'expliquer ce que c'était. Mais le B bleu, ça veut dire juif immédiatement déportable. Donc, en fait, ils sont déportés à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. Et puis, la mère va mourir. Le frère va mourir dans un autre convoi avec son père. Je passe un peu sur la déportation parce que, voilà, je voulais avoir le temps de parler d'autre chose. Mais ça, c'est aussi un des documents. Et il y en a pour tous les membres de la famille. Ça, c'est Simone Veil. en 1946. Alors, évidemment, très jeune, absolument splendide. Et il n'y a pas de photo d'elle à l'immédiat retour des camps. Je ne pense pas qu'elle se serait laissée photographier puisqu'elle raconte, d'ailleurs, dans son autobiographie, que c'est en se voyant dans le regard des soldats britanniques qui viennent libérer le camp de Bergen-Belsen qu'elle comprend à quoi elle ressemble, qu'elle n'a plus plus de visage, plus de corps qu'elle a l'air d'une vieille femme. Et d'ailleurs, dans une vie, elle raconte combien quand elle est rentrée, elle ne savait plus où elle était, elle ne savait plus ce qu'il allait faire de sa vie, elle n'était plus capable de dormir dans un lit, elle n'était plus capable, elle dormait par terre, elle savait. Mais là, dans cette photo si belle, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qu'a dit Antoine Veil quand il la rencontre parce que ça a été un coup de foudre entre Antoine Veil et Simone Jacob. Il dit qu'il avait été saisi, bien sûr, par sa beauté et plus encore par ses yeux qui reflétaient le vécu d'une tragédie indicible. Elle revenait de l'enfer et cela se voyait dans ses yeux, elle avait un regard auquel on ne pouvait pas échapper. Et effectivement, je trouve que ce regard, comme souvent, le regard de Simone Veil est un regard auquel on ne peut pas échapper mais dans celui-là, il y a la jeunesse, il y a l'extrême beauté et on comprend très bien ce qu'Antoine Veil voulait dire parce qu'il la saisit dans son regard. Alors, quand elle est sa chance, entre guillemets, oui, quand même, au retour, c'est qu'elle apprend qu'elle a eu le baccalauréat. Elle ne savait pas, elle a été déportée le lendemain des épreuves du baccalauréat. Elle apprend qu'elle a le baccalauréat et à ce moment-là, elle a le droit de s'inscrire à un cours spécial qui s'appelait l'université du retour où pouvaient s'inscrire des étudiants dont le cursus avait été complètement détruit par la guerre, soit justement certains qui s'étaient engagés dans la résistance, certains qui avaient été soldats, certains prisonniers, certains et elle déportés. Donc elle suit cette université du retour et puis elle entre à Sciences Po où elle rencontre un certain nombre de personnes qu'elle reverra plus tard à commencer par le président Georges Pompidou, le futur président Georges Pompidou qu'elle rencontre à Sciences Po. Et puis surtout, donc à Sciences Po, elle rencontre Antoine Veil en février 1946 à l'occasion de vacances à la montagne. Là, c'est une photo à la mer, c'est pas grave. Et donc, ils se marient très très vite en octobre de la même année. Et j'y reviendrai tout à l'heure, mais en fait, Antoine Veil, de manière amusante, on l'appelait M. Simone Veil, il était toujours placé avec les épouses dans les dîners protocolaires puisque c'était que le conjoint de la personnalité politique. et c'est un personnage en fait totalement essentiel dans la vie, bien sûr, de Simone Veil, mais aussi dans sa carrière. Quelqu'un d'une intelligence hors normes qui a très bien compris qui était sa femme et quelle carrière l'attendait parce que lui, il aurait voulu faire de la politique, bien plus qu'elle au départ. Lui, il était dans des mouvements politiques mais il dit, il y a une phrase très d'horreur parce qu'il avait beaucoup d'humour, il dit, quand j'ai vu qu'elle évoluait en Formule 1, je suis retournée au fond de la classe. Mais en fait, il n'est pas vraiment retourné au fond de la classe, c'est devenu un très grand chef d'entreprise. Et puis quelqu'un, il y aura un document que je vous montrerai tout à l'heure qui montre à quel point il a été, il est intervenu jusque dans vraiment les discours de Simone Veil. Ça a été vraiment quelqu'un d'absolument essentiel. Cette photo, elle date de 1950. et alors le personnage, il y a Antoine Veil à droite, au milieu, il y a Simone Veil. Et puis le personnage à gauche, je ne sais pas si vous le reconnaissez, c'est un peu difficile. Je ne sais pas si quelqu'un le reconnaît. Enfin, c'est Alain Poer. C'est celui qui deviendra le président du Sénat, l'un des présidents du Sénat d'une longévité exceptionnelle. Je ne sais pas combien de temps il est resté président du Sénat, mais c'était extrêmement long. Et à cette époque-là, Alain Poer était commissaire général aux affaires allemandes et autrichiennes. Donc après la guerre, où il y avait, à la fois, à un certain temps, il y a eu des troupes d'occupation. Et sinon, de toute façon, quand même, quand les troupes se sont retirées, une présence des alliés très, très importante. Et donc, il était commissaire aux affaires allemandes et autrichiennes. Et il a proposé à Antoine Veil de travailler au consulat de France à Wiesbaden. Et quand, à cette époque-là, Antoine Veil préparait l'ENA et quand Alain Poer lui propose ça, il se dit mais jamais Simone ne va accepter d'aller vivre en Allemagne. On est en 1950, cinq ans après la fin de la guerre. Et elle accepte immédiatement. Et elle dit que c'est dès 1945 qu'elle a compris la nécessité de la réconciliation franco-allemande et la nécessité de la construction de l'Europe. Et dans cette... Alors, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas comprise. Même sa sœur, Denise, une ancienne résistante, lui a dit mais qu'est-ce que tu vas foutre en Allemagne ? Ce n'est pas possible, etc. Mais elle se souvenait très, très bien des discussions entre ses parents puisqu'ils n'étaient pas du tout d'accord justement sur... Son père, qui avait été prisonnier de guerre pendant la guerre de 14-18, haïssait les Allemands qu'il appelait les Bosch et qu'on ne tirerait jamais rien des Bosch, etc. Et sa mère, qui d'ailleurs était plus à gauche que son père, disait mais non, si on n'avait pas humilié à ce point les Allemands au traité de Versailles à la fin de la guerre, peut-être qu'Hitler ne serait jamais arrivé au pouvoir et que c'est la conséquence et qu'il faut faire très, très attention. Voilà. Et donc, elle n'a jamais oublié ça. Je pense que c'est vraiment une leçon de sa mère que pour prévenir, empêcher le pire d'arriver, il vaut mieux essayer de ne pas humilier les vaincus. Donc, elle va en Allemagne, elle y passe un certain temps, 4 ans, où elle aide son mari entre autres à préparer l'ENA, où elle est une mère de famille, elle avait déjà accouché d'un premier enfant, d'un deuxième, elle accouche d'un troisième en 1954, Pierre-François Veil, et elle a plutôt une vie mondaine. Il y a des photos assez drôles dans le livre que j'ai trouvées aux Archives Nationales, donc on ne sait absolument pas non plus par qui elles ont été prises, où elle danse, où elle se déguise en charlot, où elle est d'une beauté à tomber par terre, une star de cinéma, et c'est une vie comme ça, mais quand même, elle a envie de faire quelque chose de sa vie, puis si elle dit, bon, à un moment, elle dit, bon, là, c'est bon, là, j'ai trois enfants, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Parce que je ne vais pas rester à rien faire, mais là, on la voit avec ses trois enfants. Et elle voulait depuis toujours être avocate, et ça, c'est une histoire qu'elle a souvent racontée à ce moment-là, quand elle a ses trois enfants, elle dit, bon, maintenant, à moi, quoi, je t'ai aidée à préparer l'ENA, mais moi, maintenant, et son mari, Antoine Veil, ne veut pas qu'elle travaille, alors ça, il n'en est pas question, elle lui dit, elle se souvient là aussi de sa mère qui a renoncé à sa carrière, sa mère était une biologiste qui avait fait des études assez poussées et qui a renoncé à sa carrière parce que son mari ne voulait pas qu'elle travaille, et puis c'était aussi une autre époque, et Antoine, elle ne veut pas, il ne veut surtout pas qu'elle soit après, il recule un peu, il dit, elle dit à un moment que c'est la seule chose sur laquelle elle n'aurait jamais cédé de ne pas travailler, et il lui dit, bon, d'accord, mais alors pas avocate, parce que l'avocate, d'abord, on plaide pour n'importe qui des escrocs à partir du moment où ils payent et puis c'est trop prenant, etc., etc., donc ils se mettent d'accord sur le métier de magistrat, et d'ailleurs, il y a une scène extrêmement que j'adore, une scène de télévision où elle est interviewée plus tard, alors qu'elle est ministre, je crois que c'est le journaliste Jean-Marie Cavada qui lui demande, mais pourquoi vous n'avez pas fait le métier d'avocat, et là, elle a un regard pétillant et on sent qu'elle a envie de rire parce qu'elle se rend bien compte, elle est la femme qui incarne la libération de l'avortement, la défense des femmes, etc., et elle dit, je ne suis pas devenue avocate parce que mon mari ne voulait pas, et en même temps, et on sent qu'elle s'amuse en disant ça. Enfin, moi, c'est un aspect de Simone Weil que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a joué un rôle essentiel pour les femmes et qu'en même temps, ce n'est pas une idéologue, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle fait ça avec beaucoup d'amour pour les hommes, pour commencer pour le sien, et donc, il y a quelque chose de très doux en même temps, de très sec, elle a fait passer, et on y reviendra tout à l'heure, de quelle manière, avec quel sens politique cette loi pour l'IVG, mais bon, elle est capable de raconter ça avec beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit. Donc, elle passe le concours de la magistrature et elle devient, elle travaille à l'administration, à la direction de l'administration pénitentiaire et elle est chargée notamment de l'inspection des prisons et les conditions de détention. Il faut dire que le ministre de la justice de l'époque, Edmond Michelet, était lui aussi un rescapé des camps en tant que résistant. il avait été à Dachau et il y avait beaucoup de personnes ministères de la justice qui avaient connu l'expérience des camps et pour qui avaient une sensibilité particulière à ce qu'étaient les conditions de détention. Et Simone Veil va visiter les prisons et se rend compte de certaines conditions moyenâgeuses à laquelle les détenus sont emprisonnés et des humiliations particulières dont sont victimes les femmes en prison. Et s'il y a quelque chose que déteste Simone Veil, c'est l'humiliation qu'elle ne supporte plus depuis justement l'expérience de la déportation. Elle va beaucoup œuvrer pour que les conditions de détention s'améliorent. C'est notamment grâce à elle qu'il y aura des services médicaux dans les prisons, des services médicaux psychologiques, l'idée de faire des bibliothèques, etc. et elle fait donc un rapport catastrophique au ministre de la Justice. Mais cette époque-là, c'est aussi l'époque de la guerre d'Algérie. Et le ministre, donc Edmond Michelet, lui confie une mission en 1959. On voit ce papier, c'est son ordre de mission. Et il lui confie d'aller inspecter les prisons algériennes où sont détenus les militants du FLN. Parce que De Gaulle avait amnistié un certain nombre de militants. Ils n'étaient pas tués, ils étaient détenus. Mais Edmond Michelet craignait qu'il ne soit exécuté sommairement par des membres de l'OAS ou torturé en prison. Donc elle va seule en Algérie visiter. Il y a tous les noms, je ne peux pas, les noms des prisons, Blida, Constantine, Oran, Alger. Et elle raconte d'ailleurs dans ses mémoires qu'elle a un accueil épouvantable et qu'elle est obligée de faire son rapport toute seule, de l'écrire toute seule parce qu'elle avait peur qu'on transforme ses propos. Et elle rentre et elle fait un rapport catastrophique en disant c'est horrible ce qui se passe. Il y a des gens qui sont massacrés, qui vont être massacrés. Et donc, avec le ministre de la Justice, elle va œuvrer à ce que des centaines de prisonniers algériens soient rapatriés vers les prisons françaises. Contre l'avis du ministre de l'Intérieur de l'époque, Michel Debré, elle va faire en sorte que des centaines de personnes viennent purger leur peine en France, à Freyne, c'est-à-dire dans des conditions décentes et non pas au risque de la torture et d'exécution sommaire. Et ça, c'est un aspect de sa vie, je crois, que très... Même si elle en parle dans son autobiographie, elle en parle de manière si modeste qu'on le remarque à peine. Mais quand on plante dans ses archives et qu'on voit effectivement les rapports qu'elle a faits, et surtout, moi je suis tombée, je ne sais pas si je vais réussir à le lire parce que chaque fois que je le lis, ça me fait pleurer. Il y a... Vous voyez, ça commence. Il y a un... À sa mort, en 2017, il y a un ancien conseiller du bureau politique du front du FLN, donc, qui a été emprisonné de 1954 à 1962 à la prison de Freyne avec plusieurs d'autres centaines de militants. Et à sa mort, ce monsieur qui s'appelle Mohed Rachid Zega publie dans Le Monde d'Afrique donc ce texte assez long. Je cite juste un extrait. Il raconte qu'il avait fait la grève de la faim avec un certain nombre d'autres détenus en 1959 pour obtenir le statut de prisonnier politique quand il entend parler de Simone Veil et d'Edmond Michelet. Et il dit « Nous apprime que tous deux étaient d'anciens déportés dans les camps de concentration nazis. Ces deux responsables éminents placés par l'histoire en face de nous ne pouvaient que nous conforter et faire aboutir nos revendications. » Et il poursuit. Il parle des efforts considérables déployés par Mme Veil au risque de mettre à mal sa carrière de haut fonctionnaire pour transférer en France les dizaines de femmes militantes du FLN qui crouplissaient dans les jaunes algériennes. Simone Veil conclut-il « Entoura son rôle d'une discrétion à toute épreuve par souci d'efficacité mais surtout en raison de sa modestie grandiose et permanente. Elle représente pour nous anciens prisonniers politiques du FLN l'honneur de la France et la fraternité républicaine. » J'ai réussi à le dire mais c'est un tel ce que je trouvais absolument extraordinaire. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi mais je trouve que c'est un hommage de ce prisonnier alors qu'elle était une personne qui était aux responsabilités à l'époque qui travaillait avec le ministre de la Justice. Le souvenir qu'il a gardé d'elle je trouve que c'est absolument magnifique. Et d'ailleurs dans le livre qui suit beaucoup le fil chronologique je consacre il y a un chapitre qui s'appelle « Combattre la haine » parce qu'on connaît Simone Veil pour son combat contre l'antisémitisme on la connaît moins pour son combat contre le racisme et c'en est une preuve la défense des prisonniers algériens. Plus tard quand le gouvernement de Giscard d'Estaing après avoir fait venir des travailleurs algériens voudra les renvoyer en Algérie parce qu'il y avait moins de travail il y avait 500 000 travailleurs réguliers qu'il a voulu renvoyer en Algérie elle s'y est opposée elle l'a empêchée avec un ministre appel Lionel Stoleru et puis c'est aussi quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour la reconnaissance du génocide des Zyganes puisqu'on parlait pour une cette bonne on s'est beaucoup mieux à parler du génocide des Juifs mais jamais des Zyganes alors elle se souvenait qu'à Auschwitz les Zyganes avaient été totalement massacrées et donc certains moins grands mais ils sont moins nombreux mais ils ont subi exactement le même sort que les Juifs et toute sa vie on la voit dans des commémorations à Bergen-Belsen en faveur de la mémoire des Zyganes il y a tous les courriers qu'elle échange avec les associations de Zyganes je pense que je pense que que j'en arrive quand même parce que là je me suis beaucoup ça c'est un questionnaire auquel elle répond pour la magistrature qui est essentielle où il y a le tapusterie aussi dans le livre où on comprend beaucoup de son itinéraire pourquoi elle est devenue si elle est devenue bon évidemment il faut toi être Chirac à qui l'on doit sa nomination au gouvernement de Giscard des Seins en 1974 puisque Giscard dans la foulée de mai 68 avait compris qu'il fallait qu'il fasse rentrer des femmes au gouvernement et surtout qu'il fasse légaliser l'avortement et qu'elle était sans doute la mieux placée même si c'était une totale inconnue dans le monde politique mais on avait entendu parler d'elle elle travaillait au syndicat de la magistrature avec notamment Pompidou elle a fait toutes sortes de choses elle avait dû se faire remarquer comme quelqu'un de très très intelligent et de très efficace et donc elle est nommée ministre de la santé et comme rappelait madame tout à l'heure il y a une scène d'une drôlerie elle est très très drôle en fait Simone Veil c'est à dire on pense qu'elle est très très irratie que c'est une femme froide etc mais elle est capable de faire des portraits d'une méchanceté des gens qu'elle n'aime pas c'est absolument réjouissant il y en a un qu'elle n'aime pas je ne dirai pas qui parce qu'il est encore en activité mais elle fait des portraits tellement drôles tellement méchants et puis aussi des portraits très très gentils notamment de Chirac parce qu'elle a il y a une grande grande histoire d'amitié entre elle et Chirac il y a énormément de photos où on les voit se prendre par le bras par la main par le cou ils ont eu beaucoup de différents politiques elle a refusé de se mettre sur ses listes d'adhérer au RPR etc mais il y a eu beaucoup d'affection entre eux donc c'est lui c'est Chirac qui un jour lui téléphone alors qu'elle est en train de dîner chez des amis et qui lui dit au téléphone dit donc elle ne voulait pas être ministre de la santé bon et quand elle revient avec les gens au dîner donc elle raconte qu'ils étaient tellement rasoirs que c'était tous des politiques myciens avec qui elle se cassait les pieds qui c'était tous des femmes très très jalouses demandant qu'est-ce qu'elle avait fait pour qu'on lui propose un truc pareil enfin bon donc elle est très méchante c'est très drôle et donc c'est grâce à Chirac qu'elle et donc il y a beaucoup de photos où on les voit tous les deux ils ont une relation très très affaitueuse ça évidemment c'est la célèbre photo c'est pas exactement la même qu'il y a sur la couverture parce que j'aime beaucoup son regard pensif son regard pensif et fatigué sur cette photo parce que dans le livre vous le savez on l'a rappelé récemment au moment justement de sa mort la violence des débats pendant la loi sur l'IVG comment elle s'est fait insulter traiter de nazis qu'elle mettait des enfants dans les fours crématiques et dans les archives elle a gardé aussi énormément de lettres d'insultes qui sont on n'a pas mis les pires dans le livre parce qu'il y en avait des insupportables mais il y en a quand même SS Veil le Capot Veil avec des croix gammées des machins la pute Veil enfin bon donc ça on en a mis une double page quand même ça suffit mais on n'a pas mis les pires parce que c'était pas possible tellement et puis il y a aussi eu des lettres de félicitations parfois tout à fait surprenantes comme de l'évêque auxiliaire de Paris il y a une lettre magnifique qui lui dit puisqu'elle avait accepté de mettre un amendement à la loi comme quoi les établissements privés catholiques par exemple les cliniques pouvaient demander de ne pas effectuer l'IVG il y avait un droit de retrait et l'évêque auxiliaire de Paris lui dit soyez assurés que les grands débats sont aussi ceux ou ceux nous une profonde estime pour les personnes qui les assument avec toute leur humanité de la part de l'évêque c'est quand même pas mal quand on a fait passer une loi sur l'IVG de même qu'elle a été très soutenue par un député qui était très chrétien qui était un ancien résistant quelqu'un de très croyant qui s'appelait Claudius Petit et qui lui aussi décide de comme il le dit de faire passer la compassion avant ce qui relève de sa croyance et il a aussi un texte absolument magnifique de de Claudius Petit alors j'ai pas le temps de me de m'attarder sur tous ces débats dont on a beaucoup parlé mais mais qui sont tout à fait passionnants et qui surtout témoignent de l'incroyable sens politique de Simone Veil qui a su faire passer cette loi contre sa majorité c'est grâce à la gauche que la loi est passée et qui a su convaincre un certain suffisamment de réticents à voter pour cette loi en employant vraiment des très bons arguments et voilà c'est là qu'on se rend compte que c'est pas quand elle s'est fait nommée ministre de la santé elle avait dit à ses fils oh là là je vais faire une gaffe moi j'ai jamais bossé dans les milieux politiques je vais faire une gaffe je vais me faire virer au bout de trois semaines et en fait c'est une immense femme politique c'est ce dont on se rend compte dans sa tactique pour faire passer la loi ça brièvement c'est justement un de ses discours pour l'Europe qui a été corrigé de la main d'Antoine Veil donc on voit qu'il et ça c'est un document qui a beaucoup bouleversé ses fils parce qu'ils ne le connaissaient pas ils savaient que leur père intervenait dans les discours de Simone Veil mais il n'avait jamais vu l'écriture au stylo au crayon c'est Simone mais au stylo il y a des pages qui sont encore plus corrigées de celle-là vraiment il intervenait dans ses discours c'est dire le rôle essentiel qu'il a joué à énormément de moments d'étapes de sa carrière je vais terminer par deux photos celle-là qui est formidable c'est l'anniversaire du pianiste Arthur Rubinstein au milieu à côté à gauche on voit l'humoriste Thierry Le Luron on voit Michel Morgan là c'est le réalisateur François Rechenbach Jack Nicholson et en fait c'était là aussi on ne sait pas d'où qui a pris cette photo elle était dans les archives dans des caisses de photos on ne sait pas qui l'a prise et en fait Simone Veil s'ennuyait mortellement avec les politiques elle l'a dit souvent à ses fils ses fils le disent aussi ils étaient ennuyeux ce qu'elle aimait c'était la fréquentation des artistes et il y a beaucoup d'ailleurs elle allait beaucoup dans les galeries d'art notamment avec son fils celui qui est mort Claude Nicolas et il y a beaucoup de photos d'elle avec Yehudi Menouine avec Yves Montand Michel Piccoli enfin elle aimait vraiment elle aimait beaucoup la fréquentation des artistes et dans un interview qu'elle a donné à Marie Claire en 90 elle dit c'est vrai je sens deux courants assez contradictoires en moi celui qui aime l'ordre et celui de la fantaisie qui a été un peu étouffé il y a une part mettons artistique de la vie que je n'ai pas creusée j'ai été un peu enfermée dans un milieu de fonctionnaire et en fait là aussi quand on l'approche quand on lit un petit peu plus de choses et qu'on lit des interviews qu'elle a fait on se rend compte que c'était quelqu'un de beaucoup plus fantaisiste qu'elle n'en avait l'air il y en a quelques exemples dans le livre et pour conclure j'ai sauté je me rends compte j'étais un peu vide sur la deuxième partie mais c'est pas grave voilà cette photo c'est la photo qui clôt non qui clôt pas le livre c'est l'avant dernier chapitre je crois cette photo a été prise le jour de l'enterrement d'Antoine Veil en 2013 et je la trouve très parlante parce que derrière vous avez un certain nombre de personnalités politiques Edouard Balladur François Fillon Aliot-Marie là j'ai oublié son prénom et évidemment Jacques Chirac et Bernadette Chirac il y a son fils un de ses fils Pierre-François qui lui tient la main mais les deux personnes qui l'entourent qui sont à côté d'elle au plus près c'est d'un côté Marceline Loridan sa compagne de déportation et de l'autre côté c'est Paul Schaeffer qui était aussi déporté avec elle dans le camp de Beaubrec qui dépendait d'Auschwitz et en fait c'est les deux plus proches et le tout de sa vie elle a dit que les seules personnes avec qui elle a pu parler toute sa vie ceux avec qui vraiment elle pouvait raconter et se souvenir c'était les plus intimes et c'était ses compagnons de déportation et je trouve que cette image est incroyablement parlante c'est eux c'est eux qui sont près d'elle voilà j'ai oublié d'en terminer là parce que bon évidemment il y a 40 000 autres choses qu'on pourrait dire sur Simone Vell sur ses archives sur beaucoup 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 de choses j'ai peut-être pas assez parlé de l'époque de la loi sur l'avortement mais c'est peut-être celle qui est le plus connu et puis je me dis que peut-être vous avez des questions merci